Alors ça c'est une très vaste question qui fait écho à une conversation que j'avais avec un militaire plutôt de droite, catholique, honnête récemment qui me disait mais j'écoutais mon frère l'autre jour sur BFM, qu'est-ce qu'il est bien ce mec ? Et là je me disais putain, là c'est quand même, on peut vraiment vendre de la merde comme du caviar, faire passer des vessies pour des lanternes. C'est vraiment incroyable parce que c'est vrai que le type qui écoute BFM le matin et pour une fois c'est mon frère, il se dit tiens, j'entends plutôt moins de conneries que d'habitude. Mais il n'y a pas de mémoire et en fait Onfray est quand même un personnage intéressant, c'est ce qu'à Fais les Documents on appelle les grands dossiers donc personnalité à laquelle on a consacré une grosse biographie parue sur deux numéros qui sont les numéros 403 et 404 de Fais les Documents que vous pouvez retrouver sur Fais les Documents.com donc je vais essayer de la faire court. Michel Onfray c'est une personnalité intéressante pas pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il fait, enfin pas pour son oeuvre c'est-à-dire que par exemple on va écouter Emmanuel Todd, on va écouter Patrick Buisson, il y a des personnages qu'on peut suivre comme ça. lui il est intéressant et il faut le suivre en pointillé parce que c'est ce que j'appelle un intervenant du débat public girouette c'est-à-dire qu'il faut le suivre parce qu'il indique le sens du vent, en ça il est assez comparable dans un autre registre mais il est très comparable à Franz Olivier Gisbert avec qui il s'entend très bien, il s'entend vraiment bien avec Gisbert et vraiment ils ont en commun, il faut les suivre pour savoir où va le sens du vent, c'est les intellectuels girouettes. Alors d'abord il a un moteur, Michel Onfray, pour essayer de comprendre ce qui le meut, c'est un énorme besoin de revanche sociale parce que c'est vrai que c'est un fils d'ouvrier, ses parents sont employés dans une fabrique de camembert dans l'Orne le père ouvrier, mère femme de ménage, ils n'ont pas assez d'argent et ils le placent dans un orphelinat catholique faute de moyens. C'est quelqu'un qui a une relation très bizarre aux femmes puisqu'il a longtemps eu la même compagne, est décédé en 2013 et qu'il a accompagné dans un processus d'euthanasie, ce qui a fait qu'ensuite il a été récupéré par l'éloge sur l'agenda bioéthique tout en vivant avec son assistante, donc dans une relation de big amie quoi pour ainsi dire, avec qui il a fini par se marier en 2019 alors qu'il avait juré, il s'était juré de ne jamais se marier et de ne jamais avoir d'enfant. Alors très jeune, il s'engage dans ce qu'on appelle la gauche libertaire anarchiste alors il y a toujours une dualité chez Onfray, par exemple il va se dire épicurien hédoniste et en même temps c'est quelqu'un qui ne boit pas et qui ne fume pas parce qu'il a effectivement une santé fragile donc là il est libertaire anarchiste et son mentor, c'est un philosophe, on ne peut plus académique qui s'appelle Lucien Gerfagnon, qui est aussi le mentor de Raphaël Enthoven qui est un philosophe très académique, un peu abscon et filandreux et c'est surtout l'assistant Vladimir Jankelevitch, le penseur de l'imprescriptible c'est quand même ça la porte d'entrée. Une question Xavier, est-ce qu'on a des noms d'organisation qu'il aurait fréquenté à l'époque où il était libertaire, anarchiste enfin dans sa prime jeunesse disons ? Alors je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pris succinctement des notes vous retrouvez tout ça dans le fait des documents mais c'est la mouvance libertaire anarchiste donc en fait il va écrire un livre qui va être repéré sur les habitudes alimentaires des philosophes etc donc à ce moment-là il est repéré, son manuscrit est repéré chez Grasset par Jean-Paul Enthoven donc Enthoven Père qui s'occupe des éditions Grasset avec Bernard-Henri Lévy pour aller très vite et à ce moment-là ils lui font un vrai contrat c'est-à-dire qu'en fait Enthoven Père et Bernard-Henri Lévy vont miser sur Enfray c'est-à-dire qu'il est mensualisé, il signe pour 5 livres donc en fait il est prof de philo en lycée bon il n'est pas normalien et il n'est pas agrégé mais bon on ne va pas rentrer dans ce genre d'attaque mais en plus il est mensualisé donc chez Grasset il a signé pour 5 livres et en fait l'idée qu'ont Enthoven et BHL c'est d'en faire parce que Enthoven et BHL passer le périphérique c'est invendable quoi donc en fait il devient une sorte de franchise de BHL en région voilà c'est le BHL du terroir mais c'est vendu, c'est un produit marketing je veux dire c'est vraiment un produit marketing Enthoven Père, BHL et c'est pensé comme ça donc il participe même au lancement de la règle du jeu on retrouve des interviews en 2000 où il parle de Grasset comme de sa famille son truc à l'époque c'est sa grande idée c'est il faut pas rachever mai 68 et son fait d'arme en tant qu'enseignant c'est d'avoir appelé les élèves à se masturber dans la cour de son lycée donc en 2002 il appelle à voter Besancenot il est très anti-Le Pen, il compare le 21 avril 2002 à l'affaire Dreyfus donc c'est à cette époque qu'il quitte l'enseignement pour créer ce qui va s'appeler ce qui va être sa grande réussite et qui va faire son prestige qui est l'université populaire de Caen l'université populaire de Caen, donc là on reste effectivement avec un enracinement en région mais encore une fois il va bénéficier du réseau Grasset donc on va voir par exemple venir à l'université populaire de Caen Raphaël Enthoven qui n'est pas encore brouillé avec son père à l'époque on va avoir le réseau France Culture avec Antoine Spire et au niveau local il est appuyé par un type assez intéressant qui a été ministre de Rocard, maire d'Argentan qui est un radsoc membre du Grand Orient qui s'appelle François Doubain son vrai nom c'est Doubinsky et qui lui était membre du siècle donc en fait il a quand même ses appuis à Paris donc Grasset, BHL Enthoven, France Culture et au niveau local il est appuyé par la maçonnerie Grand Orient, Radsoc avec les subventions puisqu'effectivement c'est populaire mais bon il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye quoi donc là il va publier ce qui va être son best-seller qui est le traité d'athéologie donc là on est il me semble en 2005 et la grande idée du traité d'athéologie c'est que le catholicisme mène au nazisme que les feux de Saint-Jean mènent à la chambre à gaz donc c'est le concept d'Onfray et c'est son best-seller à cette époque-là il est gauche Charlie Hebdo 2007 il appelle à voter Besançon 2008 il soutient le lancement du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon avant que ne survienne une rupture en 2010 ça c'est vraiment la rupture dans son parcours qui est la sortie d'un livre qui s'appelle Crépuscule d'une idole donc on sent l'influence de Nietzsche en tout cas c'est un réclame et qui est une charge contre Sigmund Freud où d'ailleurs il recycle tout l'antifraudisme qui vient de ce qu'on appelle l'extrême droite et donc là il se prend une campagne médiatique dans la gueule pour ainsi dire il se fait traiter d'antisémite et il se prend Bernard-Henri Lévy qui se retourne contre lui et surtout la papesse de la psychanalyse en France qui s'appelle Elisabeth Rudinesco et j'en suis une campagne de presse sur le thème de l'antisémitisme c'est-à-dire Onfray antisémite avec évidemment l'édito de Geoffrin qui va bien Michel Onfray file un mauvais coton et là il commence à se présenter comme un goye du terroir etc. enfin vraiment il est en situation de se rebeller et donc il aggrave son cas en faisant une tribune dans le point qui est une recension d'un livre de Jean Solaire qui s'appelle Qui est Dieu donc en fait si on veut donner une cohérence idéologique il est dans une critique du monothéisme et il va aller au bout de sa critique du monothéisme en allant sur le terrain du judaïsme et à ce moment-là il va être accusé de se rapprocher de l'extrême droite païenne c'est-à-dire des idées du Grèce ce qui est vrai au niveau du réseau ce qui est vrai en partie même s'il n'a jamais franchi le pas publiquement puisque parallèlement il va se mettre à multiplier les voyages en Israël c'est-à-dire que jusque-là il était très enraciné dans l'or et puis là à partir de 2013 donc c'est-à-dire parallèlement à l'accusation d'antisémitisme il va se mettre à multiplier les voyages en Israël et à expliquer que Tel Aviv est la nouvelle Athènes etc etc mais il est quand même en situation de rébellion contre la gauche alors là on est en 2015 je vais lire deux phrases de citation dans le point du 12 mars 2015 en plus d'un quart de siècle nous avons constaté que rien d'autre ne nous réunit donc là il parle de Jean-Paul Enthoven donc c'est sa rupture avec Jean-Paul Enthoven en plus d'un quart de siècle nous avons constaté que rien d'autre ne nous réunit que ce qui nous sépare il est urbain et parisien je suis campagnard et provincial il est à l'aise dans le monde des gens de l'être je suis un sanglier il est juif, libéral, cosmopolite je suis un descendant de viking enraciné il est le contraire de ce que je suis voilà pourquoi notre association ressemble à une figure taoïste voilà et puis ensuite il multipliera des déclarations contre l'intelligentsia de gauche je ne me sens pas proche de Bernard-Henri Lévy ou d'Alain Minc ni de Jacques Attali qui me dit-on sont de gauche faudrait-il que je me sente proche pour cela d'intellectuels de droite qui sont-ils d'ailleurs conclués si vous voulez que je préfère une analyse juste d'Alain de Benoît à une analyse injuste de Minc, Attali ou BHL et que je préférerais une analyse qui me paraisse juste de BHL à une analyse que je trouverais injuste d'Alain de Benoît bon bref donc là c'est des citations qui rappellent Jean-Marie Le Pen qui n'a rien contre les juifs mais qui ne valide pas la loi Veil la peinture de Chagall et la politique de Mendes France c'est-à-dire qu'on est vraiment satangue et donc pour conclure sur son actualité ensuite il va naviguer en étant dans le giron et en flirtant toujours dans le giron de ce qui va accompagner la montée en puissance d'Éric Zemmour pendant le Covid qui est un vrai marqueur quand même il va être pro-Raoult au début il va être un vrai soutien de Raoult en lançant d'ailleurs sa revue souverainiste Front Populaire en s'appuyant sur Raoult et puis ensuite il devient un soutien fanatique de la politique sanitaire c'est-à-dire du pass vaccinal et de la vaccination ça c'est un vrai marqueur et alors aux dernières nouvelles alors je viens de lire une citation dans laquelle il était viking alors aux dernières nouvelles il a déclaré sur Actualité Juive qu'il avait fait des recherches parce que sa mère était de l'assistante publique venait de la DAS et qu'ils avaient découvert que sa grand-mère s'appelait Weizmann et que du coup il avait fait faire des tests ADN et que maintenant il était juif alors en fait maintenant il est juif et il communique beaucoup auprès des milieux catholiques sur ses retraites spirituelles dans des abbayes et en multipliant effectivement les déclarations de soutien à Israël donc tout ça a fait logiquement qu'il vient d'être recruté par CNews donc le parcours de Michel Onfray on pourrait résumer de Bernard-Henri Lévy à CNews en passant par Charlie Hebdo en ayant été tenté à un moment donné effectivement par le Grèce mais encore une fois c'est un intellectuel qui est intéressant dans ce sens vraiment parce qu'il a tout été avant il était fredo marxiste il a été donc le penseur de l'athéisme donc maintenant il fait des retraites spirituelles dans les abbayes je vous dis, hedoniste libertaire il ne boit pas une goutte d'alcool, il ne fume pas épicurien, enfin il a tout été je vous dis, il est symptomatique de quelque chose donc ça vaut le coup les livres, c'est inutile je pense de les lire les interviews c'est trop long à écouter mais il faut toujours regarder la phrase d'accroche le titre, voir où en est Onfray pour voir un peu où ça bouge sur le terrain des idées qu'est-ce qui est dans le sens du vent puisqu'effectivement c'est une gérouette intellectuelle Merci Xavier Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !